Musique 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 Chère Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, le saint qui salit, ta parole d'une lampe à mes pieds, une lumière sur vos sentiers, que la vie de mon frère soit éclairée, que la vie de ma soeur soit éclairée, alors que vous en écoutez la parole de Dieu, que cette parole nous éclaire, que les ténèbres nous éclicitent, Que toute forme de ténèbres se décives, que toute forme de ténèbres se décives, que toute façon soit ôtée, que toute façon soit ôtée, que toujours soit brissée, merci chère Saint-Esprit, merci chère Saint-Esprit, merci chère Saint-Esprit, merci chère Saint-Esprit, Nous avons ainsi prié, disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi Seigneur Jésus, assurons-nous dans la présence des cieux, tu regardes mon voisin, et oui ce matin, Dieu va te faire du bien, dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien, il n'a pas entendu, dis oui, Dieu va te faire du bien, on va parler d'un thème très important, tu vas garder ces paroles dans ton coeur, nous allons parler de pourquoi on grâce à Dieu, quand rien ne marche, ou quand cette promesse, quand cette promesse tarde à se réaliser, Je répète les thèmes de ce matin, celui qui a son carré pour écrire, écrive, pourquoi rendre grâce à Dieu, quand rien ne marche, ou quand cette promesse tarde à se réaliser, voilà le thème que Dieu m'a donné ce matin, alors qu'il nous est en train de clôturer le mois de septembre, un merveilleux mois, Ouh, le thème qui nous a bénis chaque matin, avec des exhortations, des enseignements, très 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 bénissante, je rends gloire à Dieu, alléluia, Appelez-moi, pourquoi ? Rendre grâce à Dieu, quand rien ne marche, ou quand cette promesse tarde à se réaliser, alléluia, Peut-être que dans ta vie, rien ne marche, peut-être que dans ta vie, tu as des promesses, Dieu t'a fait beaucoup de promesses, Dieu t'a fait des bonnes promesses, Dieu t'a fait des grandes promesses, cependant cette promesse tarde à se réaliser, cependant tout ce que tu fais ne marche pas, rien ne marche dans ta vie, Tu es même découragé, gloire à Dieu que tu sois connecté, gloire à Dieu que tu écoutes ce message, gloire à Dieu que tu sois là ce matin, Parce que la parole de ce matin va te booster, va te booster, la parole de ce matin va te donner la force, à partir d'aujourd'hui, Je ne sais pas ce qu'a été l'année 2019 pour toi, parce que dans un jour, je compte un jour et demi au moins, nous allons entrer dans le 10e mois, Le premier mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, ce que se passe, je ne sais pas ce que tu n'as pas vu, ce que tu cherchais, mais tu n'as pas trouvé, ce que tu demandais, ce que tu n'as pas reçu, je ne sais pas comment cette année se passe dans ta vie, Mais je sais qu'après que tu auras écouté cette parole, tu auras la joie, Alléluia, Alléluia, Tu sais qu'une chose avec notre Dieu, tu veux que je te dise une chose avec notre Dieu, C'est Dieu qui est capable de te restaurer tout ce qui t'a été volé, tout ce qu'on avait volé dans ta vie, Dieu est capable de le restaurer, Dieu est capable de mettre fin à un problème qui a perduré pendant des années, Dieu est capable de mettre fin à cela, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, Dieu peut, comme alpha, commencer quelque chose de nouveau dans ta vie, comme oméga, mettre fin à cette mauvaise chose que tu n'aimes pas dans ta vie, Voilà pourquoi je voudrais que tu prépares ton cœur, je voudrais que ton cœur soit vraiment, Oh là là, reçois cette parole, Alléluia, Ne reçois pas cette parole comme si tu étais en train d'écouter, c'est moi la parole d'habitude, non, J'aimerais encore que tu dises en tant qu'un Seigneur, touche-moi, touche-moi, Même si tu ne veux pas le Seigneur, va te toucher au nom de Jésus, Pourquoi quand grâce à Dieu, quand rien ne marche, Ou quand c'est pour m'installer, c'est réalisé, Premièrement, Alléluia, je ne donne pas encore les raisons, Je vais d'abord vous parler des actions des grâces, c'est quoi les actions des grâces ? Quand on dit rendre grâce à Dieu, cela veut dire quoi ? Mais bien aimé dans le Seigneur, rendre grâce à Dieu, ce n'est pas une offrande, Ce n'est pas une offrande, L'offrande, c'est seulement une manière de rendre grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia, Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître Dieu, C'est reconnaître Dieu et l'exprimer, Tu reconnais, par exemple, tu reconnais que Dieu, ce matin, s'est réveillé, Quand je me réveille, je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné, Qui m'a renouvelé le souffle de vie, je reconnais cela, Mais je ne m'arrête pas là, je l'exprime en lui disant merci, Je lui disant merci pour le souffle de vie que tu m'as renouvelé, Alléluia, Une fois on était allé voir, on était allé rendre visite à un frère qui était à l'hôpital, C'était ma toute première fois, de voir quelqu'un qui respirait avec une bonbonne, C'était ma toute première fois, La personne avait des cendres, une bonbonne, C'est comme des trucs qu'on utilise pour le réchaud à gaz, Alléluia, Une personne avec une grosse truc d'oxygène, Eh, bienvenue, toi, tu t'endors, puis tu t'es réveillé tellement, Ah, 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 sans aucun effort, sans des, sans, sans rien, Tu dois apprendre à dire merci à Dieu, Alléluia, Comme les Congolais, ou les, je ne sais pas les qui me disent, Alléluia, les habitués, les habitués, les habitués, Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, Reconnaître Dieu et l'exprimer, Parce qu'il y a des ceux qui reconnaissent Dieu, Mais qu'ils n'expriment pas leur reconnaissance, Ce sont deux choses différentes, Celui qui rend grâce à Dieu, Il le reconnaît et il exprime sa reconnaissance, Exprime sa gratitude à Dieu, Les actions de grâce, c'est aussi donner gloire à Dieu, Tu le glorifies, Le psaume 115, verset 1, il dit, Non, pas à nous, à ton nom, donne gloire, Tu le bénis, rendre grâce à Dieu, c'est bénir Dieu, C'est retourner la gloire et la louange à Dieu, D'une manière encore plus simple, Rendre grâce à Dieu, c'est remercier Dieu, Alléluia, Bienvenue, c'est quelque chose, Qui semble banale, Mais si tu mets cela en pratique, Tu vivras ta vie sans être troublé par quoi que ce soit, Tu vivras ta vie sans être troublé par quoi que ce soit, Alors, vous devez noter ceci, Que rendre grâce à Dieu n'est pas optionnel, Cela veut dire que rendre grâce à Dieu, Ce n'est pas une option, Mais c'est une obligation, C'est-à-dire que tu n'as pas du choix, Quand tu es optionnel, C'est-à-dire que tu peux choisir, Tu as le choix entre rendre grâce, Et de ne pas rendre grâce, Mais rendre grâce à Dieu, Nous les enfants de Dieu, Ce n'est pas une option, C'est une obligation, Tu es obligé de rendre grâce à Dieu, Pourquoi ? Parce que c'est un ordre, Quelqu'un dit c'est un ordre, Quelqu'un dit c'est un ordre, Dieu nous a donné l'ordre, De pouvoir lui rendre grâce, De pouvoir le remercier, De pouvoir le reconnaître, C'est un ordre, Si tu désobéis à un ordre, C'est un péché, Alléluia, Dans Malachie chapitre 2, Nous connaissons ce passage, Et je repèterai ce passage, Tant qu'on parlera des actions, Des grâces, Je reviendrai encore, Vous devez mémoriser cela, Vous devez connaître cela, La Bible est dit dans Malachie chapitre 2, Le verset 1 à 2, La Bible est dit, Maintenant à vous, Cet ordre, Sacrificateur, Si vous n'écoutez pas, Si vous ne prenez pas à coeur, De donner gloire à mon nom, Dis éternel des armées, J'enverrai parmi vous la malédiction, Et je maudirai vos bénédictions, Oui, je le maudirai, Parce que vous ne l'avez pas à coeur, La Bible est dit, A vous cet ordre, Vous qui est sacrificateur, Quelqu'un dira, Mais moi je ne suis pas sacrificateur, En Christ et Jésus, Nous sommes tous des sacrificateurs, Quand on ne vous trompe pas, Tu n'as pas besoin, De porter, Une torche, Je ne sais pas, Une robe blanche, Avoir une grosse croix, Avoir des clochettes, Avoir, Je ne sais pas, Je ne sais pas quoi, La prêtre sacrificateur, Quand tu es en Christ et Jésus, Tu es un sacrificateur, Alléluia, Est-ce que tu le savais? Tu es un sacrificateur, Voyons, C'est dans Apocalypse, Apocalypse, Chapitre 5, Le verset 10, Apocalypse, Chapitre 5, Le verset 10, Tu as fait d'eux, Un royaume, Et des sacrificateurs, Pour notre Dieu, Ils réuniront sur la terre, Le Seigneur Jésus, En mourant sur la croix, En nous rachetant, Il a fait des noms de rois, Et des sacrificateurs, Tu es un sacrificateur, Tu n'es pas n'importe qui, Tu es un roi, Tu n'es pas n'importe qui, Alléluia, Mais tu dois apprendre, Apprendre grâce, Ce n'est pas une option, C'est une obligation, Alors je vais répondre, A une question, Que nous connaissons, A qui devons nous rendre grâce, C'est à Dieu, Amen, Alléluia, C'est au Père, A notre Père Céleste, A notre Dieu, C'est à lui, Que nous devons rendre grâce, Vous savez pourquoi, La toute première raison, Ce qui doit être, La plus grande raison, C'est notre délivrance, Bienvenue dans le Seigneur, Notre vraie délivrance, Ne vient pas qu'on va prier, Sur toi, Ou chasser les démons, De toi, Ta vraie délivrance, Vient lorsque tu es né de nouveau, Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Ta délivrance, C'est fait ces jours là, Ces jours là, Le reste de choses, Ça ne va pas dépendre de Dieu, C'est non, Ça va dépendre de toi, Et des yeux, Parce que l'homme n'est pas un robot, Dieu ne nous a pas créé comme des robots, Un programme, Il suffit d'afficher un bouton, Et les programmes s'exécutent, Non, Dieu nous a donné, C'est ce qu'on appelle, La volonté, Voilà pourquoi, On parle de sa volonté, Il y a la volonté de Dieu, Nous avons notre propre volonté, Mais quand nous déménons ses enfants, Nous devons apprendre, Nous à faire sa volonté, Alléluia, 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 C'est lorsque nous apprendrons, A faire sa volonté, Que nous allons commencer, A voir les changements, Dans le domaine de notre vie, Nous allons voir les changements, Dans notre manière de parler, Nous allons voir les changements, Dans notre manière de vivre, Parce que nous allons commencer, A l'écouter, Nous allons commencer, A nous laisser communs par lui, Et l'ennemi ne pourra plus nous enchaîner, Parce que nous savons la volonté, De pouvoir obéir à sa parole, Parce que déjà qu'il nous a donné, Nous voyons ça, Colossiens chapitre 1, Le verset 12 à 14, Colossiens chapitre 1, Le verset 12 à 14, La Bible dit ceci, Rendez grâce au Père, Qui vous a rendu capable, D'avoir part à l'héritage des saints, Dans la lumière, Qui nous a délivrés, Est-ce qu'on dit ici, Qui nous délivrera, Non, On dit, Qui nous a délivrés, Ce n'est pas assez composé, Qui nous a délivrés, De la puissance des ténèbres, Et nous a transportés, Dans le royaume, Du fils de son amour, En qui nous avons, La rédemption, La rémission, De nos péchés, Alléluia, La Bible dit, Rendez grâce au Père, Nous devons rendre grâce au Père, Pourquoi? Parce qu'il nous a, S'il est capable, D'avoir part à l'héritage, Des saints, Nous avons part à l'héritage, Des dieux, Des enfants des dieux, Des saints des dieux, Tu n'as part à l'héritage, Tu n'as pas n'importe qui, Et la Bible dit, Il nous a délivrés, De la puissance des ténèbres, Regardez ce qui s'est passé, La Bible dit, Il nous a délivrés, De la puissance des ténèbres, Il nous a transportés, Il nous a délivrés, Il nous a transportés, Là où tu es l'ennemi, Il ne peut pas nous détocher, A moins que tu lui donnes accès, A moins que tu lui donnes la permission, Alléluia, Alléluia, Je donne toujours un exemple, Vous savez aujourd'hui, Un chrétien, Lorsqu'il fait, Je donne l'héritage, S'il arrive à faire un cauchemar, Ou s'il sent une mauvaise présence autour, Et nous avons commencé, Oh non de Jésus, Non de Jésus, Non de Jésus, Non de Jésus, Vous savez ce que je fais, Si je sens, Je ne sais pas comment il est entré, C'est avant que Dieu l'a autorisé, Si quelqu'un, Dieu autorise, Un esprit, Je ne sais pas que je suis de mauvais, D'entrée, Lorsqu'il est en train de dormir, D'avoir accès, Vous savez ce que je le fais, Je ne vais pas le chasser, Je ne vais pas crier, Si je dormais comme ça, Hein, Ça c'est que je le fais, Je vais dormir comme ça, Et puis je vais pencher le pied comme ça, Et puis je profite ma ronflée, Je sais que la personne ne pourra pas me toucher, Alléluia, Alléluia, Il ne pourra pas me toucher, Quand tu sais qui tu es, Quand tu sais qui tu es, Amen, Amen, La vie qui nous a délivré, Il nous a transporté, Tu n'es plus là où tu étais, Avant de donner ta vie à Jésus, Tu n'es plus là où tu étais, Avant de donner ta vie à Jésus, Où on venait étrangler, Tu cries la nuit, Tu sursautes, Tu n'es plus là, La vie qui nous a délivré, Et il nous a transporté, Dans le royaume, Au fil de son amour, On a la rédemption, Et puis la rémission de nos péchés, Tu dois connaître ces choses, Ou vivre ces choses, Tu dois savoir ces choses, Connaître ces choses, Confesser ces choses, Déclarer ces choses, Prier ces choses, Et vivre ces choses, Au nom de Jésus, Amen, Amen, Je vais répondre à la question, A qui devons-nous rendre grâce, Et je vais répondre encore à une autre question, Pourquoi devons-nous rendre grâce, Ou pour quelles raisons, Quelles sont les raisons, Pour lesquelles, Nous devons rendre grâce à Dieu, La Bible nous dit, Que nous devons rendre grâce à Dieu, En toutes choses, Tu ne dois pas avoir une occasion, De murmurer, Tu ne dois pas avoir une occasion, De te plaindre, Tu dois faire un exercice, D'exercer ta foi, La vie chrétienne, Ce n'est pas, C'est une vie, Comment, Ce n'est pas une vie, Comment je dirais, C'est une vie qui est dynamique, C'est une vie qui est dynamique, Tu es en train de grandir, Tu es en train de changer, Tu es en train de t'entraîner, Avec l'aide des cieux, Tu es aussi en train de fournir, Tes propres efforts, Tu sais que, Ça c'est pas bien, Je dois changer cela, Je dois changer ceci, Je dois changer cela, Tu dis, Cher Saint-Esprit, Aide-moi, Je ne fais pas de force, Paroie-en-Aide, Cher Saint-Esprit, Aide-moi, Au lieu de murmurer, Au lieu de rendre grâce, Au lieu de murmurer, Je dois rendre grâce, Au lieu de me plaindre, Je dois rendre grâce, Même si je ne comprends pas, Même si ça fait mal, Je dois rendre grâce à Dieu, Seigneur, Je te rends grâce, Ça te fait mal, Mais je rends grâce, C'est pénible, Mais je rends grâce, C'est pas facile, Mais je rends grâce, Je ne murmure pas, Qu'est-ce que tu vas gagner, En murmurant, Qu'est-ce que tu vas gagner, En réplaignant, Tu vas perdre, Au contraire, J'ai donné, J'ai le témoignage, D'une maman, La maman, En question, Chercher le fou des ongrales, Elle cherchait le fou des ongrales, Et, Sans le savoir, Elle était déjà visitée, Par Dieu, Ça faisait trois mois, Qu'elle était déjà enceinte, Mais elle ne savait pas, Mais parce qu'elle croyait, Que Dieu ne l'avait pas, Elle n'avait pas répondu, Elle a commencé, A ne plus prier, Le jour que m'a été, Elle dit, Pasteur, J'arrive même plus à prier, Il y a beaucoup, Qui ont conduit ces vers, Je n'arrive plus à prier, Je n'arrive même plus à prier, Les gens pensent, Que c'est une bonne chose, Quand il dit, Je n'arrive même plus à prier, C'est la plus bonne chose, Ce n'est pas une bonne chose, Qu'est-ce qu'elle a gagné, Alors que Dieu, Elle a fait déjà, Bénie, Amen, Dieu ne te bénira pas ma soeur, Tu t'as déjà béni, Jonathan, Tu penses là, Dieu ne te bénira pas, Dieu t'a déjà béni, Tu t'es déjà béni, Je vais t'expliquer ça, Regarde comment tu vas bien comprendre ça, Tu es là comme ça, Toi qui écoutais le philo, Tu t'appelles comment, Non, Non, Non l'achete, La sache évolue, Veimba, Weimba, tu es comme ça, Non, Tu étais bébé l'escoeur, Non, Vous savez, ma fille Karine, j'ai son audio, il y a un dessin qui met Sam le pompier. Sam le pompier, ça commence par parler à chaque signal de l'âme. Vous savez comment Karine a chanté ça ? Karine a chanté « chi-ta-chi-ta-chi-ta-ta » Tu vois de la manière que tu grandis, de la manière que ta vie commence à prendre forme. Tu sais qu'un bébé né, tu ne sais pas savoir, il ressemble à papa ou à maman. Lorsque l'enfant est né, il se dit « ah, ce bébé ressemble à son père ». L'autre dira « ce bébé ressemble à sa mère ». Mais tu ne pourras le voir pas lorsque le bébé sort pour la première fois. Et puis tu vois, il commence à plus ressembler à son père. Il commence à plus ressembler à sa maman. Il commence à changer, à changer, à changer tout ce que son vrai visage va apparaître. Alléluia. De la même manière que tu grandis physiquement. De la même manière, est-ce que… J'ai donné un autre exemple. Vous savez, les blancs par exemple, leur bébé naissent sans cheveux, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ils ont besoin de prier pour que leurs cheveux poussent ? Qui prie pour que s'enchaînent, pour que ses cheveux poussent ? Alléluia. Alléluia. Qui prie pour que grand-mère si tu es petit ? Seigneur, fais-moi grandir. Seigneur, fais-moi grandir. Seigneur, fais-moi grandir. Il y a des forces pour grandir. Je vais grandir. Personne. Il y a la même chose pour tout ce que Dieu nous a promis. Nous n'avons pas forcé pour cela. Nous n'avons pas forcé pour le mariage. Nous n'avons pas forcé pour le travail. Nous n'avons pas forcé pour le ministère. Nous n'avons à forcer pour rien du tout. Nous devons être reconnaissants. Tout le temps lui rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu le verras. Tu l'as déjà fait. Je veux vivre cela. Ça va se manifester dans ma vie. Alléluia. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu. Tu vois pourquoi? Un peu salut les siens. Chapitre 5. Le verset 18. Elle nous dit, Rendez grâce en d'autres choses. Rend grâce à Dieu. Tu rencontres des moments difficiles. Seigneur, je te bénis pour ce moment difficile. Tu sais quand tu fais cela? Tes ennemis seront troublés. Tes ennemis seront troublés. Si c'était un coup monté par tes ennemis. Tes ennemis voulaient que tu pleures. Tes ennemis voulaient que tu insultes Dieu. Quand vous vous lisez l'histoire de Job. Tout ce que Job faisait dans la vie de Satan. Avait un seul objectif. Pousser Job à insulter Dieu. Tout ce que Satan faisait. Il a voulu tuer les serviteurs de Job. Il a détruit les affaires de Job. Il a tué les enfants de Job. Tout ce que Satan fait contre toi. Il te pousse les mains sur tes yeux. Regarde tout ce que tu as déjà perdu dans ta vie. Regarde tout ce que tu as déjà perdu dans ta vie. Tout ce que Satan a enfolé. Tout ce que Satan a détruit. Toi restes seulement confiant. Alléluia. La Bible dit Job quand il a vécu tout ce malheur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a béni Dieu. La Bible dit que rien de mal. Il n'a attribué rien de mal à Dieu. Il a glorifié Dieu. Et j'ai posterné. Il a adoré Dieu. Souvent on ne parle que de la souffrance de Job. Mais on ne parle pas de la fin de Job. La Bible dit que Dieu avait rendu à Job les doubles de ceux qui l'avaient perdu. Le double. Et après cela, la Bible dit que Job avait vécu pendant 140 ans. 140 ans. Des doubles, doubles bénédictions. Alléluia. Tout ce que tu rencontres. Si tu sais réellement que tu es un enfant des yeux. Tu ne dois pas voir un sujet où tu es tout le temps en train de te plaindre. Tu es tout le temps en train de te lamenter. Tu es tout le temps plaintif. Quand tu dis comment ça va ? Ah. Guylankaboui. Comment ça va ? Atika. Congo. Atika. Les impôts. Atika. A chaque fois. Comment ça va ? Ah. Laisse-toi. Atika. Guylano. Alléluia. 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 Tu es enfant des yeux. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. On te dit comment ça va ? Tout va bien. Comment ça va ? Dieu est au contrôle. Comment ça va ? Je rends grâce à Dieu. Comment ça va ? Dieu est en train d'agir. Alléluia. Tu ne donnes pas l'occasion à l'ennemi. Tu dois rendre grâce à Dieu pour toutes choses. L'obligation, c'est avoir de garde la volonté des dieux en Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, en Christ de Jésus, la Bible dit, quand le Christ rendait l'âme, il a dit, quand il a rendu son esprit, il a dit, il a dit, tout est accompli. Il n'y a pas quelque chose qui doit encore être fait pour ton salut. Il n'y a pas encore quelque chose qui doit être fait pour ton salut. Tout a déjà été accompli. Il ne reste qu'à toi d'entrer dans ta destinée. D'entrer dans ta loi. D'entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. D'entrer dans ta victoire. D'entrer dans ton triomphe. Car il a tout accompli. Il a tout accompli. En grand grâce à Dieu. Parce que là, tu as tout accompli. Je ne veux rien pour moi. Même si je mens, je ne veux pas me plaindre. Alléluia. Je ne veux pas me plaindre. Je vais rendre grâce à Dieu. Je peux avoir tendance à me plaindre. Je peux vouloir me plaindre. Mais je ne peux pas me plaindre. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais répondre à la dernière question. Quand devons-nous rendre grâce à Dieu? On a dit pourquoi, pour quelles raisons? On a dit pour toutes choses, tout ce que tu vis, tu es en train de souffrir. Rendre grâce à Dieu pour ta souffrance. Joseph était en train de souffrir. Mais la souffrance que Joseph était en train de vivre, le préparait pour le poste du premier ministre. Alléluia. La souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui est en train de te préparer pour ce que tu vas vivre demain. Dieu te prépare. Tu n'es pas encore prêt. Dieu connait le chemin de ta vie. Dieu connait le chemin de ta destinée. Voilà pourquoi il est en train de te préparer. Il est en train de te briser. Tu as fait ta forme. Mais la Bible nous dit que nous devons être entre ses mains comme l'argile. Entre les mains du potier. Vous avez un exemple comme en peinture. Une œuvre d'art ne s'achève jamais. Un peintre peut se réveiller aujourd'hui. Tant qu'un peintre n'est pas mort, l'artiste n'est pas mort. Il peut se décider aujourd'hui de prendre encore, comment on appelle ça, la toile. De prendre encore sa palette et commencer à retoucher. Dieu peut encore retoucher ta vie. Alléluia. A tout moment, Dieu peut encore retoucher ta vie. Alléluia. Quand nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. Non pas occasionnellement, mais continuellement. Je répète. Nous devons rendre grâce à Dieu. Non pas occasionnellement, mais continuellement. Il y a de ceux qui rendent grâce à Dieu seulement quand Dieu le bénit. Ah, Dieu m'a donné une fois-tu. Alléluia. Et bien, bien, bien. Je vais rendre grâce à Dieu. Dieu m'a donné une fois-tu. Oh. Dieu m'a fait cesser. Quand Dieu ne fait rien, Dieu ne rend pas grâce. Alléluia. Dieu avait déjà été la voiture. C'était une question de temps. Alléluia. Alléluia. Qui avait payé pour que le dimanche arrive? Qui avait payé pour que l'arrive le dimanche? Alléluia. Tu l'avais même... Tu dois rendre grâce. Rendre grâce à tout, continuellement. Tu te réveilles, Seigneur, merci. Tu es en train de marcher, Seigneur, merci. Tu es en train de marcher, Seigneur, merci. Tu es en train de marcher, Seigneur, merci. Même quand je regarde mon char de combat. Plusieurs personnes n'aiment pas mon char de combat. Moi, j'aime mon char de combat. Et je dis merci à Dieu pour mon char de combat. Alléluia. Alléluia. Nous tous. La Bible dit, rendez Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. A Dieu le paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas dit, rendez grâce seulement le dimanche. On n'a pas dit, rendez grâce seulement la fin de mois. Nous rendons grâce à la fin de mois pour enseigner, pour rappeler. Nous rendons grâce à tout moment. Ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, savent que nous rendons grâce à Dieu à tout moment. Nous la prenons, nous le répétons à tout moment. Même si tu ne crois rien. Dis merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux dire merci à Dieu? Dis merci Seigneur. Dis Seigneur merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ma destinée. Merci pour ce que tu as accompli pour moi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va voir pourquoi maintenant rendre grâce à Dieu. On a dit que rendre grâce à Dieu, c'est le reconnaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on reconnaît ce qu'il a fait, on reconnaît ce qu'il est en train de faire, tout cela. Mais en même temps, on ne voit rien. Ah, pasteur. Moi, vraiment des années. Des années, je ne vois rien. Des années, je prie, je prie. Ah! Je mets toujours mon casse à Dieu. Rien ne marche. J'ai essayé ici. Ça n'a pas marché. J'ai essayé là-bas. Ça n'a pas marché. Toi, pasteur, comme les Camerounais, mes frères Camerounais, disent pasteur, pasteur. Oh Père! Mon Père! Mon Père! Moi, il y en a marché là. Moi, je n'ai rien vu. Moi, je n'ai rien de grâce. Ah! Alléluia! Pourquoi mon grâce, elle dépend bien et marche? Ce que je peux vous dire maintenant, Dieu me l'a appris lors de l'école de guérison. Lors de l'école de guérison de cette année, quand on parlait de la pratique, des actions, des grâces. Si c'est bon, tu peux croire, connaître, pratiquer ces choses, tu vas commencer à aider avant. Il n'y aura aucun jour où tu vas nous mourir. Alléluia! Amen! Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles tu dois rendre grâce à Dieu, que nous devons rendre grâce à Dieu même quand rien ne marche, même quand ces promesses tardent à arriver. Romains, Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, le verset 17 et 17 jusqu'à 21. Romains chapitre 4, le verset 17 à 21. Je suis en train de lire la section 8 secondes. La Bible dit c'est si j'étais établi père d'un grand nombre des nations. Il s'agit ici d'Albaha. La Bible dit il est notre père, devons servir auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui les sont points comme si elles étaient. Verset 18. Espérons contre toute espérance une crue, en sorte qu'il est un père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Et sans faire vivre dans la forme, il ne considéra moins que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne nous t'appointe par impréhabilité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi de nos gloires à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je vais te rassurer mon frère, je vais te rassurer ma soeur. Ici il s'agit d'un bras. Alléluia. Tu avais promis un bras. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que Dieu va te faire attendre pendant le temps. Amen. Parce que toi déjà, en ce qui te concerne, Dieu t'a déjà tout donné. Amen. Est-ce que tu crois enceintes? Dieu t'a déjà tout donné. Ce n'est qu'une question de temps pour que cela puisse devenir visible. Alléluia. Amen. Pourquoi toi je prends grâce à Dieu? Quand rien ne marche, quand ce promesse tard d'arriver, la première erreur est que je dois lui rendre grâce parce que Dieu donne la vie aux morts. Tu dois savoir que Dieu, le Dieu qui t'a fait la promesse, le Dieu qui t'a fait la promesse, il est capable de donner la vie aux morts. Ici il s'agissait d'une vieille, d'une femme de 90 ans. Sarah avait 90 ans. Avant, Dieu a changé son nom après, il s'est devenu Abraham. Il avait près de 100 ans. Dieu n'a pas fait la promesse. Il n'avait que l'âge. Il avait 75 ans. 5 ans après, il n'a rien vu. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il continuait avant grâce. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est capable de donner la vie aux morts. Pourquoi donner la vie aux morts? Pourquoi on parle de donner la vie aux morts? Parce que ça avait à voir avec leur corps. Notre corps est mortel. Vous savez qu'à un certain âge, une femme ne peut plus concevoir, n'est-ce pas? Le médecin parle de la ménopause. À un certain âge, un homme ne peut plus concevoir. La Bible dit ici que Satan n'était plus en état de concevoir. Ça veut dire que Satan était mort dans quelque chose, en plus de ça. Son corps était mort. Son corps était mort. Et la Bible dit, lui-même Abraham, son corps était usé. Ce qui est usé, ça veut dire que tu as utilisé, tu as utilisé, utilisé, tu as utilisé, tu as usé. C'est abîmé, c'est hors-serve, donc on ne peut plus utiliser cela. Regardez dans quel état papa Abraham et maman Sarah se retrouvaient. Mais ils savaient une chose. Malgré cela, ils savaient que Dieu, il est capable de donner la vie aux morts. Si Dieu, si Dieu est capable de donner la vie aux morts, il peut donner la vie à un organe de ton corps qui ne fonctionne plus. Mais il est dans le Seigneur. Le problème, ce n'est pas la puissance des dieux. Le problème, c'est ta connaissance. Le problème, c'est ta foi. Dieu est capable de retarder ta vie. Dieu est capable de guérir ton corps. Il est bien capable de... J'aime toujours comparer. La Bible dit, Romains 8-11. La Bible dit, si l'esprit, « Celui qui a ressuscité Christ et notre mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ et notre mort rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Dans Ephésiens, la Bible dit qu'à ceux qui croyaient, nous qui croyons, Dieu a mis à notre disposition la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est la puissance qui a été utilisée pour ressusciter Christ et notre mort. Regardez. Si la puissance de Dieu peut ramener un mort à la vie. Quelqu'un qui est mort, on l'a mis à attendre le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le Saint-Esprit ramène la vie à ses corps. Et toi qui a un problème de conception, toi qui a un problème quelque part, ne crois-tu pas que c'est un petit problème au Dieu ? Tu n'es pas encore mort. Tu es en vie. Tu n'es pas encore mort. Tu es en vie. Pourquoi te plaindre ? Pourquoi te lamenter ? Pour ce problème ? Pour cette maladie ? Mets ta foi à l'œuvre. La puissance de Dieu est disponible. Alléluia. 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 S'il peut ressusciter d'entre les morts, il peut aussi donner la vie. Amen. Amen. Est-ce que tu commences ? Est-ce que tu commences ? Est-ce qu'il y a un problème qui s'en fait ici ? Alléluia. Dieu est capable de rendre. Il est capable de donner la vie aux morts. Il est capable de donner la vie aux morts. C'est Dieu-là. Voilà pourquoi je le rends grâce. J'ai mal, mais je le rends grâce. Alléluia. J'ai des douleurs, mais je le rends grâce. J'aime toujours les témoignages de mon petit perfect. Mon bébé perfect. Les câlins des garçons. Comme il y avait une année. Vous savez, quand les dents commencent à pousser, ça fait mal aux enfants. Mais perfect. À une année, je me rappelle ce jour dans les têtes qui s'engagent. L'enfant pleurait parce que ça lui faisait mal. Mais vous savez comment il pleurait ? Il pleurait en chantant. Alléluia. Il était en train de glorifier Dieu. Ça lui fait mal, mais il est en train de glorifier Dieu. Il est en train de chanter. Baba. Baba oh. Baba. You are worthy Baba. Ça veut dire Papa. Littéralement. Baba oh. Baba. Tu es digne. Baba. Je ne peux jamais te prier ce jour-là. Un bébé, une année, à une année, il est en train de chanter, de glorifier Dieu pendant qu'il a mal. Toi, quand tu as mal, tu commences à insulter Dieu. Toi, quand tu as mal, tu commences à te plaindre. Toi, quand tu as mal, tu commences à te changer. Tu changes d'humeur. Ton visage change. On ne peut même pas te regarder. On ne peut même pas s'approcher de toi. Tu es dévelu. Tu deviens quand même monstre. Alléluia. Dieu, le Dieu que nous prions. Le Dieu à qui nous avons donné notre vie. Notre temps, mon père celeste, il est capable de donner la vie aux morts. Il est capable. Il est capable. Même si ça semble difficile, même si ça semble désespéré, sache que Dieu est capable. Je prie qu'il te touche dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'il te touche dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'organe de ton corps qui est mort, que Dieu rende la vie à cela. Que Dieu rende la vie à ton corps. Que Dieu rende la vie à ton corps. Que Dieu rende la vie à ton corps au nom puissant de Jésus. Ton problème de santé est un petit problème pour Dieu. Ton problème de santé est un petit problème pour Dieu. Ton problème de conception est un petit problème pour Dieu. Ton problème de santé, ton problème de vision, ton problème des reins, ton problème de gestion par l'estomac est un petit problème pour Dieu. Alléluia. S'il est capable de rendre la vie aux morts, s'il est capable de donner la vie aux morts, il est capable de reparler ton corps, il est capable de changer les organes de ton corps. Deuxièmement, la première réponse ici, c'est pour ceux qui ont des problèmes dans leur corps. La deuxième, c'est par rapport au reste et le problème que nous pouvons avoir. Il dit que notre Dieu appelle à l'existence. Pourquoi je dois avoir une grâce à Dieu? Même quand rien ne marche, même quand ce premier star est arrivé, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appelle à l'existence. Le Dieu que tu pries, que tu veux chercher ce matin, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Qu'est-ce que tu as besoin? Même si la chose n'existe pas, s'il peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, à combien plus fortes raisons les choses qui existent? Qu'est-ce qui est plus difficile? S'il peut appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, les choses qui existent déjà? Est-ce que ça peut être difficile pour lui? Non. Ton problème est un petit problème. Ça nous rassure. Nous tous qui avons besoin de voir la gloire de Dieu dans plusieurs autres domaines de nos vies, à part celui de la santé physique, dans le monde, dans le monde, nous ne cherchons pas, nous ne cherchons pas, dans le monde, nous ne cherchons que les choses qui existent déjà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans le monde, qui a déjà vu quelque chose qui n'existe pas? Comment tu veux me savoir la chose? Si je cherche quelque chose, c'est quelque chose que j'avais déjà vu. J'ai entendu parler, j'ai cherché, j'ai vu, après je vais voir cette chose-là. Mais comment je peux commencer à chercher quelque chose qui n'existe pas? On va te prendre pour un fou. Chercher peut-être à inventer, ça c'est une autre chose, mais chercher quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas possible. Alléluia! Alors ce que tu cherches, Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu vois, tous en train de chercher, c'est un petit problème. Moi, je suis capable d'appeler à l'existence une chose qui ne sont même pas. Voilà pourquoi moi, quand je connais ces choses, je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia! Alléluia! Seigneur, je te rends grâce! Je te rends grâce! Seigneur, je te bénis! Seigneur, je te bénis! Je ne veux pas me perdre! Je serai toujours en train de chanter yeshua défendre ma vie Etnight yeshua défendre ma vie Mot esigné he makes a way where there should be no way Yeshua a def tw madness Quand tu sais qu'il est capable, tu vas le louer. Tu vas te plédires, tu ne vas pas te lamenter, tu ne vas pas te plaindre. Je crois que le plan que ça arrive dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas plus commencer à mémorer. Même quand rien ne marchera, tu sais qu'il est au contrôle. Alléluia. Quand rien ne marche dans ta vie, sache que tu es toujours au contrôle. Alléluia. Même si tu n'as pas encore la chose que tu cherches, sache que Dieu est capable de te donner plus que ce que tu es en train de chercher. Quand Dieu est capable, quand tu vois que tu es dans ton corps, tu ressens tes douleurs, tu lui perches tes rengraces, si tu es capable de donner la vie au mort, si le cancer est un petit problème pour toi, le frillage est un petit problème pour toi, Mion, je ne sais pas qui, c'est un petit problème pour toi, c'est un petit problème, c'est un petit problème. Seigneur, je te rends grâce, parce que j'aurai ma maison. Seigneur, je te rends grâce, parce que j'aurai ma voiture, j'aurai mon travail, j'aurai, j'aurai, j'aurai ma promotion. Je te rends grâce. Oh, ce que tu es en train de chercher existe déjà, et Dieu va te le donner dans le nom de l'île chante de Jésus. Voilà pourquoi tu vas le rendre. Maintenant, il y a des marches. Alléluia. Alléluia. Parce que n'oublie pas, Satan veut te pousser à murmurer. Satan veut te pousser à murmurer pour que tu restes dans le même problème. Plusieurs restent dans le même problème, pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de murmurer. Voilà pourquoi leur problème ne s'améliore pas. Leur problème s'empire. Leur problème s'empire. Mais si tu apprends à louer Dieu, tu ne vas pas te rendre compte. Quand ils sont en train de louer Dieu, tu es en train de les rendre grâce à Dieu. C'est comme si tu es en train d'arroser une plante. J'avais planté deux cannes à sucre. Deux cannes à sucre là-bas. Il y a une qui sortait. Qui donnait déjà le feu. Mais il y a l'autre qui était toujours là. C'est comme si ça n'allait pas sortir. Les jours se sont passés. Même des semaines. L'autre, on a toujours sèche. Sèche. Mais quelques jours après, on a dit que le verre a commencé à sortir. Des feuilles vertes ont commencé à sortir. Alléluia. Alléluia. Continuer à rendre grâce. Dieu. La liberté est vrai. Il y a un chemin. Là, il n'y a pas de chemin. Dieu est fidèle. La liberté a fait la promesse. Il est mis de nous abandonner. Il est mis de nous laisser. Il ne va pas t'abandonner. Seulement, apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. On va se mettre debout pour rendre grâce à Dieu. Mets-toi des couleurs qui viennent. Commence à démercer à Dieu pour sa parole. Élève ta droite. Dis merci à Dieu pour sa parole ce matin. Élève ta droite, s'il te plaît. Tu es béni par cette parole. Tu as appris à rendre grâce à Dieu. Tu as appris à remercier Dieu. Quand les choses marchent et quand les choses ne marchent pas. Tu as appris à rendre grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu pour sa parole. Maintenant que tu étais tout en train de murmurer. Tu étais tout en train de te plaindre. Aujourd'hui, Dieu t'a appris. Il nous remercie parce qu'il te parle. Parce qu'il veut changer ta vie. Dieu te parle parce qu'il veut changer ta vie. Il n'envoie pas sa parole encore. Dieu envoie sa parole pour te changer, pour t'éclairer, pour te transformer. J'entraîneront grâce à Dieu. J'entraîneront grâce à Dieu.